C'est un débat tout à fait intéressant, à la fois parce qu'Abdino Bidard, entre son déloge de la fraternité et sa lettre ouverte aux musulmans, pose un certain nombre de questions. Donc on a eu à la fois un philosophe qui réfléchit sur la laïcité et puis moi-même à la fois qui ai une expérience de terrain sur un sujet qui est compliqué, qui est subtil, et mon travail à l'Assemblée Nationale sur une charte de laïcité, sur la loi Bébilou. Et donc c'est intéressant à la fois de confronter les points de vue avec un philosophe et puis de confronter les points de vue, d'avoir un échange avec la salle. Vous avez pu voir qu'il y avait énormément de monde ce soir, qu'à chaque fois qu'on parle de laïcité, il y a à la fois beaucoup de choses qui ressortent et qu'on a bien perçu le rôle de la République, comment il fallait qu'on trouve un chemin pour qu'on puisse avancer sur ce qui est qui est on a cité, sur le fait que c'était profondément une valeur de gauche et que donc on devait travailler tous ensemble pour que cette valeur ne soit pas préemptée par le Fonds National dans une logique anti-musulmane, ce qui n'est pas le rôle de laïcité. La laïcité n'est pas contre les religions, elle dit simplement que la religion doit se faire dans un cadre privé et qu'elle ne doit pas enquêter sur le champ politique et que chacun doit avoir dans ce pays la liberté de croire mais aussi la liberté de ne pas croire. C'est ça le sens profond de la loi 1905. Donc un débat riche avec évidemment des socialistes mais évidemment d'autres personnes qui sont venues à l'invitation autour d'une réunion publique. donc oui une excellente soirée, très riche et je pense que les gens semblent satisfaits du niveau des échanges. Sous-titrage ST' 501 1 1